C'est un plaisir pour moi d'être ici à Bruxelles, les gars! Yeah! Bruxelles, la capitale de la Belgique, le Canada de la France. Vous êtes un peu le voisin sympa bilingue du Nord. J'ai fait un peu de recherches sur la Belgique. Si j'ai bien compris, vous êtes une marnachie constitutionnelle, parlementaire, héréditaire. What the fuck is that? J'ai vu que vous avez fait votre indépendance en 1830, du Pays-Bas. Normalement, quand on fait une révolution, on renvoie la marnachie. Tu vois, on dit, fuck, la marnachie. Non, ça, on va garder quand même. On aime le roi, mais juste pas votre roi à vous. Le concept, on adhère. Ça, génial. Mais juste pas celui-là. Et donc aussi, j'ai vu que c'est un pays avec quasiment deux pays en un. N'est-ce pas? Il y a deux langues, deux cultures, deux mentalités. Vous êtes un peu comme un vieux couple marié dans un mariage usé, en gros. Tu vois? Et on sent que Bruxelles est un peu le thérapeute qui essaie de garder tout ça ensemble. Tu vois? Donc, vous galerez déjà avec votre pays et vous vous dites, on va quand même gérer toute l'Europe, quand même. Il y a d'autres... La France. La France. Il ne faut pas avouer ce genre de choses ici. Quelle partie de la France? La Champagne. La Champagne et l'Auvergne. Bon, je comprends pourquoi. Vous avez quitté la France, alors. Et donc, vous êtes là pour combien de temps? Une semaine. Une semaine, vous êtes en vacances à Bruxelles. Vous dites, le mois de novembre, c'est le meilleur mois à Bruxelles. Mais il y a quand même un mot que j'emploie en français avec mes enfants. C'est quand je parle du sexe des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, on n'a pas de mots mignons. Tandis qu'en français, vous en avez plein. Je sais qu'il y a zizi. Il y a quoi d'autre? Mimine. Mimine. Pour les filles, je voulais rester sur le gasson, mais on va parler chez les filles, alors. Mimine. C'est un truc belge, j'ai jamais entendu. Mimine. En tout cas, c'est intergénérationnel. C'est intergénérationnel. Tu sais de justifier Mimine. Ok. Mais c'est un truc... Vous êtes d'accord avec vous? Vous avez entendu ça? Oui. Ah, d'accord, pardon. Ta grand-mère qui disait ça? Je suis la France. D'accord, c'est jusqu'à Léopold, hein? On peut tracer. Tiche. 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 La tiche. D'un coup, il se réveille, là, sur le gros. Tiche! Mais ça, c'est pour un garçon? Ou c'est pour un homme? Le tiche. Le tiche. Ok. Tant mieux, c'est un garçon. Parfois, c'est la bite, on ne comprend pas pourquoi. Attends. Le tiche. Tiche. Et donc, c'est pour un petit garçon ou c'est pour un homme? C'est un peu vulgaire. Un peu, trop vulgaire. Tu ne peux pas dire, lave-toi le tiche. Non, ça c'est... Ok. Donc, ça veut dire que, ouais. Mais tu peux dire, suce-moi le tiche. Ça, ça passe. J'ai compris. Ok. Lune. La lune. C'est sûr? Ok. C'est vrai? C'est vrai? Elle est dans son propre délire ou... La lune. Parce que... Ok. Je pensais que la lune, c'était plus les fesses. Ça ne se ressemble pas du tout. Je ne sais pas si vous avez... Si ça se ressemble, il y a un problème. Ok. Donc, la lune, c'est... T'as des enfants? C'est sorti tout seul. Le mot lune ou la lune... Entre guillemets. Entre guillemets, la lune est sortie tout seul. Tu bois quoi ce soir? Je voudrais boire la même chose que toi. Et donc, chaque fois que je vais dans une ville, je pose des questions. J'essaie de goûter les choses locaux. Et j'essaie d'apprendre des mots. Des mots locaux. Et donc, j'ai vu que... Ici, il y a pas mal. Biname. Ça c'est walon. Ça c'est walon. Ok. Ça veut dire gentil. Trop gentil. D'accord. Trop gentil. Un peu con. Ah ouais ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Trop gentil. Trop con. En gros, le mec qui baisse jamais. Cacaille. Ah c'est cheap. C'est cacaille ça. Ça ressemble trop à quelque chose d'autre. Est-ce que ça vient de là? Parce que... C'est de la cacaille ça. Non? Pas du tout. C'est que moi dans ma tête. Ok. Cumulé. C'est une roulade. C'est une roulade. Ok. Mais en France, on est d'accord, ça n'existe pas. Non. Non. C'est typiquement walon. C'est ça? Je veux plus dire... What the fuck is that damage? Dikenec. Dikenec. Ah d'accord, dans le soulagement. Non. Ça c'est bruxellois. Ça c'est bruxellois. Ah, ça c'est bruxellois. Uniquement. C'est pas walon. Non. C'est flamand. C'est flamand. C'est flamand. Donc c'est pas belge. Selon eux, c'est pas belge hein. Mais ça veut dire quoi Dikenec? Quelqu'un, c'est un parisien. Un parisien. Un parisien. Ah! Un kéké du nord. C'est ça? Un kéké du nord. Pourquoi tu fais ce geste là? Un gros coup. Ça veut rien dire. Un gros coup. Qu'est-ce que ça veut dire un gros coup? C'est un oiseau qui veut baiser un gros coup. Un quoi? Il fait le malin. C'est quoi le rapport avec le coup? Il fait comme ça. Donc comme un oiseau. Un grand oiseau du coup. Pas un petit oiseau. Ok. Avoir un bonche pour quelqu'un. Un bonche pour quelqu'un. Ouais j'ai propos... Un bonche pour quelqu'un. Un bonche pour quelqu'un. Un bonche pour quelqu'un. Un bonche pour quelqu'un. Ça veut dire quoi? Un coup de coeur. Un peu de coeur. Un petit haricot. Un petit haricot? Mais arrête de te foutez de moi quand même. Je suis Américain, mais je ne suis pas binamé. Barraki. C'est quoi, Barraki? Je sens tellement le plaisir. Je ne comprends même pas pourquoi. Ah, bof! J'en ai vu beaucoup de Barraki. Dranguel. Ah, pour moi, on peut donner un dranguel à la fin d'un repas. Pardon? Une dranguel. Comme si vous n'avez rien compris. Un dranguel, pas du tout. Ah, oui. Donc, vous dites pas pour boire. Aussi. Donc, à Bruxelles, vous dites pour boire. Au Wallon, vous dites dranguel. Arrête. Non, c'est n'importe quoi. C'est comme votre pays. Il y a un roi, mais une constitution aussi. Faire une baise. C'est pas le même sens en France, les gars. Faire une baise ne veut pas dire ça du tout. Gletter. Gletter. Bavé. Bavé. Littéralement de bavé. Les enfants glettent beaucoup. Et pourquoi bavé ne marchait pas pour vous? C'est quoi le problème avec bavé? Il y a les bais, c'est encore pire que bavé. Ah, gletter, c'est vraiment... Spitter. 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 Donc, ça vient de l'anglais, là. Donc, c'est très spécifique, parce que spitter, c'est... Et gletter, c'est quand ça tombe ici. Un chinis, c'est une petite chose assez infiante. Un petit truc inutile. Dans les kinders, c'est un chinis. Quelque chose fabriqué en Chine, dont on n'a rien à battre. Un chinis, ok, d'accord. Voilà, j'ai compris. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Ça veut dire quoi? Ah, c'est Bruce-Servois. Ça, c'est DC ou Kings of Comedy et nulle part ailleurs. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Ça veut dire quoi? Il manque de cases. Dans la tête. Ok, donc, en gros, vous adorez tellement les frites que c'est la définition de l'intelligence. C'est ça. Donc, on va voir toutes les frites. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Entre les trois, quatre langues, parlez en Belgique, évidemment.